Depuis sa mise en examen pour homicide sur conjoint, Cédric Jubillard s'est montré souvent insensible face à la disparition de son épouse Delphine Acania Clemine. Cyril Mardinquet a dépeint un tout autre visage du peintre plaquiste. Selon lui, Cédric était en réalité totalement perdu sans sa femme. Incarcéré à la prison de Toulouse-Aïste depuis le 18 juin 2021, Cédric ne cesse de clamer son innocence dans l'affaire judiciaire concernant la disparition de son épouse Delphine Jubillard. Considéré comme le suspect numéro un qui est mis en examen pour homicide sur conjoint, le peintre plaquiste de 34 ans a parfois semblé insensible voire même indifférent à la disparition de sa femme, n'hésitant pas à blaguer auprès de sa sœur qui avait commis le crime parfait. Enola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant, n'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. « Si tu as besoin de conseils », rapportait ainsi une écoute téléphonique du compagnon de Séverine capturée en mai 2021 diffusée sur BFMTV. Pourtant, un ami de Cédric Jubillard, Cyril Mardinquet, a confié que le papa de Louis et de Lia étaient bien plus sensibles qu'il ne voulait le faire paraître, et qui était très attaché à sa femme. Invité sur le plateau de Balance ton poste, le secrétaire national du syndicat de police FPIP et conseiller régional du Val-de-Loire, a d'abord raconté avoir rencontré le peintre plaquiste sur l'application du jeu Game of Thrones entre 2017 et 2018. J'étais sur le point de l'attaquer, et il m'envoie un message de détresse, « Pourquoi tu m'attaques ? » Je débute dans ce jeu, et il se présente sous le pseudonyme de Canclotide, c'était Cédric Jubillard. « C'est comme cela que je fais sa connaissance athée, il révélait... » Très vite, Cédric Jubillard se confie à son nouvel ami virtuel sur ses problèmes, avec sa femme Delphine Jubillard. Il évoquait son addiction au jeu et ses problèmes de couple. « L'âge était au cœur de ses difficultés avec Delphine, car il me disait qu'elle n'était pas contente qu'il gaspille autant d'argent jouant, en se payant du cannabis », indique Cyril Mardinquet. Au fil des échanges, les deux hommes lient une relation d'amitié forte, et se rencontrent fin 2018 lors d'une rencontre de Gamay. Cédric, c'est un esprit malicieux, mais je le crois sincère. Il ne pouvait pas vivre sans son épouse. Sans elle, il était perdu. Après la disparition de sa femme, j'ai reçu un dernier message de lui, le 1er mai 2021, un mois et demi avant son interpellation. « Salut vieux frère, merci pour tout. » Je lui avais réédité mon soutien en lui disant qu'il pouvait compter sur moi dans cette épreuve. Conclu Cyril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501